RTCI nous réunit Exactement 8h sur les ondes RTCI, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, ravis de vous retrouver dans cet autre épisode de Dans le vif du sujet. On va parler de plusieurs thèmes aujourd'hui et je voudrais d'abord remercier toute l'équipe qui m'accompagne. Nous, nous, Nawal Saïd à la réalisation, Sarah Abdeljawed à la coordination, Sofiane Benjima, notre journaliste webmaster, que vous pouvez trouver les vidéos sur notre page Facebook. Alors aujourd'hui, un sujet international et un sujet national. Alors l'international, ça sera les élections législatives allemandes qui viennent d'avoir lieu hier. Angela Merkel va-t-elle être reconduite ? Ne va-t-elle pas être reconduite ? Le paysage politique allemand risque-t-il de changer ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec son excellence, docteur Andreas Reinicke, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne. Deuxième sujet, nos médecins de la santé publique grognent. Ils viennent d'adresser une lettre ouverte signée par plus que 300 médecins de la santé publique, tout grade confondu pour dénoncer ce qu'ils estiment être une tragédie dans notre pays. Une lettre ouverte qui sera tout à l'heure donc déblayée, débattue avec professeur Robert Benslem, médecin de la santé publique. Mais laissez-moi au départ saluer son excellence, docteur Andreas Reinicke, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne. Excellence, bonjour et merci d'avoir encore accepté notre invitation. Bonjour monsieur Morel, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Alors la dernière fois vous étiez sur ce même plateau pour parler de l'eau, donc l'engagement de l'Allemagne en Tunisie en matière hydrique. Aujourd'hui on va essayer de comprendre un peu ce qui va se passer avec cette nouvelle formation dont il risque d'avoir lieu. Merkel vient, peut-être rentrera dans l'histoire et elle égalera Helmut Kuhl comme quatrième mandat à son actif. Mais ce n'est pas aussi vraisemblable que cela puisse paraître. Et je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors je vais essayer de donner quelques chiffres si vous permettez. Le parti au pouvoir, le CDU, les conservateurs, ce sont des conservateurs, alors c'est CDU, CSU, donc viennent d'être accrédités de 32,5% des votes, alors qu'ils étaient au départ accrédités selon les intentions de vote, les sondages de 36%, donc il y a un recul. Ils viennent de reculer aussi par rapport aux anciennes élections législatives. Le SPD, la gauche, c'est le centre gauche allemand, réalise son pire score depuis la seconde guerre mondiale. Martin Schulz ne devrait pas aujourd'hui sourire le matin, à mon avis. Et puis, un troisième fait important, les nationalistes, nationalistes allemands, donc de l'AFD, l'alternative pour l'Allemagne, c'est le parti d'extrême droite, qui fait une petite percée, qui s'accrédite autour de 89%, donc 89 députés au Parlement allemand. Les libéraux du FDP ne dépassent pas les 10%, les Verts avec 9,5%, et la gauche radicale créditée de 9%. Voilà un peu ce qui s'est passé hier avec les élections législatives allemandes. Si je vous demande, Excellence, votre première impression par rapport à ces élections, par rapport à ces chiffres-là. Il y a plusieurs choses qu'on peut constater. D'abord, le parti de la CDU, de la partie de Mme Merkel, a eu des pertes, mais elle est quand même restée la partie la plus importante, avec 33%. Voilà la première chose. La deuxième chose, la SPD, elle est restée aussi deuxième, mais aussi elle a perdu. Donc, le premier constat, c'est que les anciens partis qui ont formé ce qu'on appelle la Grande Coalition, ont en tout perdu 14-15%. Donc, apparemment, l'électeur et l'électrice ont exprimé un mécanement avec ce genre de coopération. Alors, les votants, les électeurs aussi ont été importants, c'est-à-dire le nombre était important, mais il était supérieur à 2014. Donc, on est à peu près à 74% de nombre d'électeurs, donc du corps électoral, contre 71% donc en 2014. C'est-à-dire, il y a un regain d'intérêt pour les élections législatives allemandes par rapport à 2014. Voilà, il y a, selon le résultat préliminaire officiel d'hier soir, effectivement, il y a 76,1% de participation. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont été réanimés de voter, mais d'après les premières analyses, une grande partie de ces gens-là ont voté pour la droite. Donc, évidemment, maintenant, les responsables politiques se posent la question, pourquoi ? Donc, ça, c'est une analyse. Et la deuxième analyse qui est en train de se faire maintenant, actuelle, ces heures-là, c'est que les partis politiques doivent voir qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant avec le résultat que l'électeur a donné. Et comment ça se passe maintenant chez nous ? Comme je viens de dire, les bureaux politiques de tous les partis se réunissent aujourd'hui. Ce matin, à 9h, leur local, alors ça veut dire cette heure-là. À Berlin. À Berlin. Voilà, normalement, ils se retrouvent tous à Berlin. Le Bundestag ? Non, pas le Bundestag. Ce sont vraiment les partis dans leur quartier généraux. Ça dure deux, trois heures. C'est le temps que ça dure pour qu'ils fassent l'analyse. Et ils vont voir les premières orientations. Après, il y aura chaque parti, normalement, dans une conférence de presse pour donner un peu plus. La grande question va être, effectivement, qui sera les partenaires potentiels d'Angela Merkel ? Donc, la gauche du social-démocrate a déclaré hier soir qu'ils préfèrent d'aller dans l'opposition. Donc, c'est un divorce après 4 ans. C'est un divorce après plus de 4 ans. Mais voilà, après 4 ans. Pourquoi ? Ils disent, nous, on perd notre identité, notre profil clair. Donc, les électeurs préfèrent d'aller quelque part ailleurs. Donc, on préfère de récupérer notre profil pour regagner plus la prochaine fois. Pour la CDU, ça va être le même problème. Ils vont voir avec qui est-ce qu'on va faire la coalition. Donc, l'option qui est actuellement discutée, c'est ce qu'on appelle, selon les couleurs du drapeau, Jamaica. Pourquoi Jamaica ? Alors, c'est vert pour les verts, jaune pour les libéraux et noir pour les conservateurs. Donc, ça fait les couleurs du pays du Jamaica. C'est pour ça qu'on appelle ça la coalition du Jamaica. J'imagine que la nouvelle coalition ne va pas légaliser le cannabis pour autant. Il y a plein de sujets, on va voir. Je ne peux pas prononcer là-dessus. Mais il y a plein de sujets. Mais la première question va être effectivement pour tout le monde. Est-ce que dans les partis, il y a une majorité ? Parce que maintenant, les libéraux vont discuter. Mais même déjà, pour commencer les négociations pour une coalition potentielle, souvent, il faut poser la question au comité central de chaque parti. Parce que personne ne va commencer à entamer les sujets sans avoir le soutien de son parti. Et si jamais il arrive à une coalition, au moins la SPD la dernière fois a montré, ils vont même demander leurs membres. Parce que la SPD à l'époque, et aussi d'autres parties, ils ne veulent pas entrer dans une coalition où ils ont fait, pendant les négociations de coalition, des compromis, sans que leurs membres ne soient partis du gouvernement. Oui, et leurs membres soutiennent. Parce qu'on entre avec un programme électoral, avec ce qu'on aimerait, mais lors des négociations de coalition, il faut faire des compromis. Certainement. Est-ce que les partis, sans parti, l'acceptent ou non ? Donc voilà, c'est le processus qu'on va voir. Et ça risque de durer comme un petit moment. Alors, le point inquiétant de ces élections législatives, excellence, est certainement le score du parti d'extrême droite, l'AFD, alternative pour l'Allemagne. Alors, il est arrivé deuxième dans l'est du pays, l'ancienne RDA. On peut comprendre beaucoup de choses par rapport à ce fait-là. Et voilà, aujourd'hui, je pense qu'un courant nationaliste est en train d'envahir l'Europe, sans pour autant, peut-être, aujourd'hui, arriver en tête. Mais ils sont en train de faire un score très inquiétant. On les a vus en Autriche dernièrement. On les a vus en Hollande, les Pays-Bas. Également au Danemark, je pense. En France, bien entendu. Et c'est inquiétant de voir l'Allemagne, qui a tant souffert des nationalistes après la crise 29, qui sont entrés au Bundestag. Ils ont un peu défraîchi le terrain pour que Hitler arrive par la suite. Revenir. Alors qu'on est les Allemands, qu'on est donc la rigueur des Allemands. Donc, comment expliquez-vous ce phénomène ? Bon, d'abord, je crois que toute la classe politique, sauf l'AFD, évidemment, est très inquiète de ce développement. pour des raisons que vous avez très bien expliquées. Surtout vu aussi le Troisième Reich, qui vraiment nous met à l'alerte extrêmement. Donc, quelle est la raison ? On est en train d'analyser la raison pour voir ce qui s'est passé. D'abord, on a vu qu'il y a quand même un certain nombre de gens, de lecteurs, qui étaient déçus. Des fois, c'est une déception ressentie pas nécessairement objectif, parce que les chiffres en Ancien Allemagne de l'Est, en Allemagne, sont quand même relativement positifs, mais il y a des gens qui se sont délaissés, qui ne sont pas compris dans leurs soucis et dans leurs émotions aussi. Donc, comme on a déjà vu avec les premières analyses des responsables hier, on a l'impression que les partis politiques principaux n'ont pas su répondre à ces déceptions, à leur désir. Lorsque vous parlez de déception, excusez-moi de vous interrompre, lorsque vous parlez de déception, quelle déception ? L'Allemagne aujourd'hui est la locomotive de l'Europe. L'Allemagne aujourd'hui est une grosse écurie économique dans le monde, c'est-à-dire, elle est en train de faire des chiffres mirobolants. Le chômage, il est à des proportions assez faibles par rapport aux autres pays. Le citoyen allemand se porte bien, son pouvoir d'achat est important, la vie n'est pas aussi chère qu'en France pour comparer entre la France et l'Allemagne. Alors aujourd'hui, personnellement, je ne comprends pas cette grogne-là, je ne comprends pas qu'on soit déçus de la politique d'Angela Merkel. Comment expliquez-vous donc ce phénomène-là ? Est-ce que c'est par peur, je dirais, je ne voudrais pas utiliser le terme égoïsme, de voir, est-ce que les choses ne s'améliorent pas pour autant ? Ou est-ce que aussi, il ne faut pas l'oublier, il s'agit également des impacts des événements terroristes qui ont ébranlé l'Allemagne ? Ça aussi, je pense que c'est important de le souligner. Ça aussi, mais je reviens peut-être à ça. Alors première chose, il faut quand même constater, il y avait 87% des Allemands qui n'ont pas voté pour un pays radical, pour un parti radical. Il ne faut quand même pas se souhaiter. Mais il a gagné 9 points, il ne faut pas l'oublier aussi. Absolument, absolument, vous avez absolument raison, je veux seulement mettre ça en proportion, mais vous avez parfaitement raison. Donc d'abord, il y a cette déception, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont gagné, mais il y a des gens qui ont aussi perdu. Et là-dessus venait la crise des réfugiés. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, les gens sont prêts à accepter des vrais réfugiés politiques qui sont persécutés politiquement. Le problème, c'était que parmi beaucoup de réfugiés politiques, il y avait des réfugiés économiques qui ont profité de ce système qu'on a établi. Ce n'est pas leur faute, mais c'est la faute du système. Il y a des gens qui ont dit, objectivement faux, mais dans leur perception, voilà, il y a l'argent pour les réfugiés, mais pas l'argent pour nous. Quand on regarde les chiffres objectivement, il y a plein d'argent aussi pour les autres, mais c'était leur perception. Donc, les deux choses, alors la déception, le sentiment qu'on n'est pas suffisamment reconnu dans leurs problèmes, plus l'impression, voilà, il y a des gens qui viennent de l'étranger, ça s'ajoute. Et en plus, maintenant, des événements terroristes qui sont partout au monde, mais ça aggrave encore cette perception. Dans la politique, il y a beaucoup de perceptions, mais ils ont toujours une base réelle. Donc, ça y est, la grande question va être dans les mois, les quatre ans qui suivent, comment est-ce que la politique réagit pour reprendre ces gens dans le milieu politique classique ? Classique. Alors, j'imagine que l'AFD, je n'ai pas suivi la vérité, donc son discours, mais il s'est basé sur ces événements terroristes-là, comme peut-être point d'orgue, comme stimulus, pour essayer d'accaparer plus de voix. Il s'est basé sur ces considérations-là ? Oui, beaucoup. C'était surtout son sujet. C'était d'abord le terrorisme, mais aussi la question d'intégration de ceux qui sont arrivés. Évidemment, il y a des problèmes, c'est clair, parce que des nouveaux arrivés dans un nouveau contexte, etc. Mais c'était surtout leur sujet. Dans les autres sujets, ils ne sont pas de programme. Donc, c'est un parti, plus ou moins unis sujet. Donc, ça y est, on va voir comment les gens vont réagir. Merci beaucoup, Votre Excellence, Dr Andreas Reinicke, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne. Merci pour cet éclaircissement par rapport aux élections législatives allemandes. Merci infiniment. Une petite pause musicale et on revient.